« Ce serait une grande joie pour nous si les BRICS offraient une telle opportunité d'améliorer les relations entre nos pays », a déclaré Najiba Djilali, présidente de l'Assemblée populaire de la Willaïa d'Alger. Elle s'est exprimée à l'occasion de sa participation au Forum municipal international des BRICS qui s'est tenu les 27 et 28 août à Moscou. L'intégration dans les BRICS pourrait solidifier les relations de l'Algérie avec ses partenaires clés, y compris la Russie, a ajouté la responsable qui est fait partie de la compagnie électorale présidentielle du chef de l'État, Abdelmajid Thibault. Le 1er janvier 2024, le groupe des BRICS s'est élargi à cinq nouveaux membres en accueillant l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Argentine qui a été pressentée parmi les nouveaux entrants a dû renoncer à être membre suite à l'élection à la tête du pays du président Javier Millet, un ultra-libéral proche des États-Unis, dont le programme électoral a annoncé qu'il n'épousait pas totalement la vision portée par les BRICS. Aussi, actuellement, les BRICS regroupent dix pays appartenant à ce qui est désigné par le vocable sud global, notamment des grands émergents, le Brésil, la Chine, la Russie et l'Inde, des puissances régionales, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Iran, et des pétromonarchies, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et enfin l'Éthiopie. Au-delà de ces dix pays, désormais réunis dans ce regroupement, une quarantaine d'entre eux, dont une vingtaine de manières appuyées, du Bangladesh à l'Indonésie, en passant par l'Algérie, la Bolivie, Cuba, le Honduras, la Biélorussie, le Kazachistan, la Turquie, la Tunisie, la Thaïlande, le Vietnam, le Nigeria, le Mexique, le Pakistan, le Sénégal, le Soudan ou le Venezuela ont également exprimé, à l'occasion de la tenue du 15e sommet des chefs d'État des BRICS, les 23 et 24 août 2023 à Johannesburg, leur souhait d'un rapprochement ou d'une future adhésion. Certains pays, comme l'Algérie et le Bangladesh, sont d'ores et déjà membres de la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement présidée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Ce sommet amorce ainsi une nouvelle étape du développement des BRICS. Avant le sommet de Johannesburg en 2023, les BRICS représentaient 25 % du PIB mondial, un niveau proche de celui des pays du G7, 27 %. Toutefois, calculé en parité de pouvoir d'achat, cette part représentait 32 % du total mondial, soit un niveau supérieur à celui du G7, 30 %. C'est en 2020 que cette courbe s'est inversée pour la première fois, traduisant sur le plan symbolique la montée en puissance économique des pays membres des BRICS dans l'économie mondiale. Et ce, même si en dollars constants ou en matière de PIB par habitant, les pays industrialisés devancent toujours significativement leur poursuivant. Sur le plan démographique, les BRICS représentaient, avant leur sommet de 2023, 42 % de la population mondiale et un tiers de la surface territoriale mondiale. Ils attiraient également 40 % des investissements mondiaux en matière d'infrastructure avec l'entrée des nouveaux membres. Les BRICS plus pèseront désormais 29 % du PIB mondial devant le G7 et 46 % de la population mondiale. Les BRICS plus militent pour un approfondissement de la coopération sud-sud. En dehors du fait qu'ils prennent fait et cause pour le renforcement des interactions entre les pays relevants du sud global, les BRICS plus partagent l'essentiel des axes majeurs qui guident l'action internationale d'un pays comme l'Algérie. Un pays doté d'énormes atouts, de toutes sortes qu'il pourrait faire valoir au sein des BRICS. Pour parler de tous ces enjeux majeurs et sur le futur proche de l'architecture de la gouvernance mondiale, parce que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger, Abdal-Rahman Hadif, senior expert en développement économique, numérique, énergétique et en diplomatie économique. Abdal-Rahman Hadif, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci pour l'invitation. On aura le plaisir de débattre d'une thématique qui est assez importante par rapport à tout ce qui se fait et ce qui arrive à l'échelle mondiale. D'accord. Tout le plaisir est pour nous ainsi que pour nos auditeurs. Alors, Abdal-Rahman Hadif, la majorité mondiale peut tirer plusieurs conclusions de la crise ukrainienne actuelle. Donc, la première est qu'il existe une puissance, la Russie, qui défie ouvertement et sans réserve l'Occident et l'Occident ne peut rien y faire, quels que soient ses efforts. Cela permet au monde non occidental d'agir de plus en plus indépendamment. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs se confirmer. Et puis, la deuxième chose, les États du Nord tentent de régler leurs relations entre eux sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur le Sud. La troisième, c'est que la politique de distanciation générale, tout en s'impliquant sur des questions spécifiques, peut être très bénéfique et il suffit de l'utiliser habilement. Et enfin, les pays peuvent et doivent développer des relations fructueuses entre eux sans les grandes puissances. Et puis, ces dernières insistent sur leur caractère indispensable, mais ne parvenant pas à résoudre les problèmes des pays et des régions, elles les enfoncent davantage dans une impasse. Alors, en tant qu'experts de toutes ces questions, M. Abdal-Rahman Hadif, l'essor des BRICS et l'expansion des BRICS+, ou l'expansion des BRICS+, s'il y a une expansion cette année encore, lors du sommet de Kazan, annonce-t-il l'avènement d'une nouvelle ère dans laquelle l'unipolarité n'a plus cours et dans laquelle le Sud global appelle à la fin du système actuel défaillant ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est unanime à dire que le monde connaît des évolutions majeures sur le plan géopolitique. Depuis la fin de la guerre froide, nous constatons qu'il y a des changements en profondeur dans les rapports de force et surtout dans la gouvernance des affaires du monde. Et c'est cela qui nous amène aujourd'hui à penser à réfléchir à une reconfiguration de ces rapports de force, mais surtout à une reconsidération de la gouvernance mentale. Il faut, pour essayer d'expliquer un peu le rôle des BRICS, l'avènement des BRICS, le futur, les perspectives, il faut qu'on revienne un peu en arrière et expliquer un peu ce qui nous a amenés à cet état de fait et à cette situation au niveau global. Il faut reconnaître aujourd'hui que la gouvernance du monde qui a été imposée à la sortie de la guerre froide a été pensée dans un sens pour avantager la montée en puissance d'un certain nombre de pays. d'ailleurs, ils ont même imposé leur vision dans la gouvernance du monde à travers des institutions sur lesquelles ils se sont appuyés pour, à la fin, arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hégémonie de cette gouvernance mondiale. Et à un moment donné, cette configuration qui était mise en place post-Deuxième Guerre mondiale a, dans un premier temps, il faut être un peu objectif, a donné quelques résultats. Absolument. Mais les choses sont évoluées dans une optique un peu de monopole et de domination. Et là, effectivement, nous avons constaté avec les crises successives qui se sont produites et surtout avec une instrumentalisation du système financier et économique mondial, nous avons constaté que le rapport de force a été faussé. Le respect sur lequel la gouvernance a été fondée n'a pas été respecté. Les valeurs annoncées par cette gouvernance n'ont pas été aussi respectées. Donc, je dirais qu'à la fin, nous avons constaté une dérive de la gouvernance au profit d'un certain groupe de pays. Cette dérive a coïncidé avec l'émergence, en même temps, de beaucoup de pays qui étaient absents lors de la mise en place de cette gouvernance mondiale. Il faut reconnaître que la majorité des pays du Sud global étaient sous domination, sous colonialisme. Donc, ils n'ont pas participé à cette mise en place. D'ailleurs, le président de l'ancien, le défunt président de la République, Rouen et Boumediene, l'a si bien dit. C'est un monde qui a été pensé et mis en place sans notre présence. Notamment lors de son célèbre discours du 10 avril 1974 à l'ONU, où il a justement, d'une manière prémonitoire, on dirait qu'il parle aujourd'hui, appelé solennellement à l'édification d'un nouveau système économique mondial. Tout à fait. C'était ça l'appel qui a été émis lors de ce discours-là, c'est de mettre en place un nouveau système et un nouveau ordre mondial plus juste et plus équitable envers l'ensemble des pays de la planète. Donc, je disais que cette dérive nous a menés à un monopole dans les décisions, une domination de la vision unique et aussi la volonté d'imposer des valeurs qui ne sont pas partagées par tout le monde parce que tous les pays ont leur propre culture, ont leur propre histoire, ont leur propre civilisation. Et c'est ça le monde, il est fait de tout. Et cette diversité ne peut être gouvernée avec une seule vision, avec une seule valeur, la valeur démocratique et libérale. Et là, nous avons constaté par la suite, avec la montée en puissance de certains pays, cette montée en puissance qui a un peu déséquilibré le rapport de force. Et là, on cite le poids que jouent aujourd'hui les États-Unis, c'est un poids quand même assez déstabilisant par rapport à l'ensemble de la planète. Et là, à partir des années 90 et surtout, laissez-moi dire, le tournant, c'était la crise financière de 2008. Ça, c'était un virage, c'est un fait extrêmement important dans cet ordre mondial. Et cette crise-là a été une alerte pour confirmer cette dérive du système financier qui était censé être au service du système économique et politique, alors qu'il est devenu plutôt hégémonique sur ces deux systèmes. Et là, nous avons constaté qu'avec l'émergence de puissances qu'il faut reconnaître, de puissances par leur histoire, telle que la Russie, telle que la Chine, c'est des pays, c'est des ex-empires qui ont de l'histoire et qui ont leur impact sur le monde. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un pays qui vient de se créer. Donc là, il y a eu cette réflexion sur le fait que du moment que nous contribuons à la création de la richesse à travers le monde, nous participons activement à édifier cet ordre mondial, mais en contrepartie, nous n'avons pas les leviers pour en décider, pour en débattre, parce qu'il faut reconnaître qu'au début, durant la première phase des années 2000 et même juste après la création du groupe des BRICS, il y a eu cette volonté de travailler en complémentarité. Il n'y avait jamais eu cette volonté d'aller dans la confrontation. Ça, c'est important aussi pour l'histoire. C'est important de le mentionner. Donc, voilà un peu les choses qui ont évolué dans le sens où il y a eu aussi deux paramètres importants, à mon avis, qu'on a souvent tendance à marginaliser. Deux paramètres, deux éléments, deux variables qui sont extrêmement importantes pour les gens de la géopolitique. Il y a le paramètre démographique et le paramètre géographique. Le paramètre démographique, il faut reconnaître que les pays du Sud global représentent pratiquement 80 à 90 % de la population. Je ne parle pas des BRICS, je parle de l'ensemble du Sud. L'ensemble des pays du Sud, absolument, oui. Voilà, et en termes de géographie aussi, c'est extrêmement important de mentionner que… Et de ressources aussi, et de ressources naturelles. Donc, juste pour passer à la question suivante, je crois que dans votre développement, vous avez englobé même la deuxième question. Donc, je passe directement à la troisième question. Ce n'est pas la peine de se répéter. Alors, les BRICS+, et le Sud global en général, ne cherchent pas à remanier complètement le système actuel, c'est ce que vous venez de dire, et à juste titre, c'est vrai. Ils ne poursuivent pas une approche conflictuelle ou révolutionnaire contre l'Occident pour atteindre leurs objectifs. Ils reconnaissent et respectent bon nombre des règles et lois internationales élaborées au cours des sept dernières décennies. Ils préfèrent un cadre multilatéral pour travailler et coopérer avec l'Occident afin de corriger progressivement les défauts du système actuel et afin de rechercher un nouveau système dans lequel il y a de la multipolarité, il y a aussi de la multilatéralité, des freins et contrepoids, et espérons-le, un équilibre pacifique, justement, à cette hégémonie occidentale. Alors, à votre avis, Abdrahman Hadif, qu'est-ce qui empêche les dirigeants occidentaux de considérer l'essor des BRICS, non pas à travers un prisme géopolitique antagoniste, disons comme celui de la guerre forward, mais comme un partenaire égal qui mérite compréhension et respect ? Écoutez, je pense que déjà, c'est un peu… Ils sont dans le déni de la réalité et de l'acceptation de ces évolutions que le monde a connues durant ce dernier siècle. Effectivement, les objectifs déjà et les priorités ne sont pas les mêmes entre les pays, ce qu'on appelait aujourd'hui les pays industrialisés, les pays développés, chose qu'actuellement, ces appellations n'ont plus de sens. Mais je pense que les leaders aujourd'hui occidentaux en général, de l'Occident collectif, parce qu'à un moment donné, il y a des pays qui ne font pas partie de l'Occident, mais ils font partie en termes de vision, je pense qu'ils n'ont pas mesuré, mesuré à juste titre et au bon moment, ces évolutions-là. Ils croyaient d'ailleurs, tous, ils étaient sur les perspectives développées par Fukuyama, par la fin de l'histoire, que le monde et l'évolution du monde et chose close, qu'il y aura un seul monde unipolaire dominé par la valeur démocratique et la valeur libérale sans se soucier des avis et surtout des conceptions autres que les leurs. Et là, je pense, avec la crise, je reviens toujours parce que c'est important, la crise de 2008, ils se sont déjà réveillés sur une réalité qui n'est pas bonne à eux, une réalité qui les met dans des situations extrêmement difficiles parce qu'il faut reconnaître que cette crise-là a été très, très mal gérée par les gens qui l'ont causée. La crise des subprimes qui a fait des dégâts, et on n'en parle pas assez, mais qui a vraiment détruit des dégâts. C'est vrai que cette crise-là a pratiquement disparu dans tous les radars des médias occidentaux, on n'en parle plus, alors qu'en réalité, rien n'a été réglé par rapport à ce qui s'est passé. La crise a continué de plus belle, a s'aggravé, et on arrive à des proportions absolument astronomiques d'argent siphonnées vers la circulation sans qu'il y ait un équivalent dans l'économie réelle. Eh bien oui, il faut déjà, cette crise-là a été une défaillance totale dans la gouvernance du système financier. Et c'est là où les pays du Sud global, et plus particulièrement les grands pays du BRICS, se sont élevés pour dire qu'on ne peut continuer sur cette gouvernance. Parce que ça nous a, d'ailleurs, l'impact aussi a été sur les pays du Sud. Deuxième chose, cette crise-là a aussi acté une dérive monétaire exceptionnelle. Il faut aussi aujourd'hui voir l'ampleur des dettes de ces pays-là. C'est astronomique. C'est un fait et c'est une situation qui ne veut pas trop vulgariser, mais elle est intenable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé aussi aujourd'hui les BRICS, en 2014, à commencer à se doter des leviers et des instruments pour déjà reprendre l'équilibre sur cette hégémonie imposée par des institutions financières qui ne faisaient plus leur rôle, mais surtout aussi par une hégémonie monétaire du dollar qui commençait à aller vers, surtout après l'instauration de l'extraterritorialité de cette monnaie est devenue une menace aux équilibres, pas une menace directe à des pays, mais surtout sur un plan plus stratégique à l'équilibre mondial. Une monnaie qui est gérée de manière à assurer un confort et à un niveau de vie d'un seul pays, au détriment de toute la planète, au détriment de toute… – Même elle est même utilisée comme une arme de guerre, le système financier mondial a… – Et aujourd'hui, justement après… – Une arme de guerre, juste, je vous pose la question et je vous laisse continuer le développement, parce que le système actuel justement que vous décrivez à juste titre a désespérément besoin d'une réforme et nous avons vu suffisamment de pays, d'ailleurs comme la Russie et l'Iran, d'entreprises et d'individus faire l'objet de sanctions arbitraires en raison du rôle unique des États-Unis, justement dans le système financier et monétaire international et l'extraterritorialité du droit américain. Et alors, le développement économique, qui est normalement à la base de tout, devient un instrument de guerre utilisé par ces pays contre tout un pays recalcitrant qui refuse leur domination. Alors maintenant, ma question que je vous pose, c'est que les BRICS ont créé une banque de développement. Donc, pour octroyer des prêts, afin de développer les infrastructures à un rythme soutenu dans tous les pays. À l'exemple, par exemple, de la route de la soie, du projet de la route de la soie initié par les Chinois. Alors, Mohamed Abdel-Rahman Hadef, quelle est votre opinion sur ces deux questions ? C'est-à-dire sur la question de la réforme du système financier et monétaire international et puis sur la question de la banque créée par les BRICS, appelée à exercer pas mal de leviers sur le système financier et monétaire international et devenir une sorte d'alternative à la Banque mondiale et l'UFMI. Écoutez, déjà, pour continuer sur la problématique du dollar et surtout son hégémonie, effectivement, qui est devenu un instrument qui a été trop politisé et qui a été même utilisé contre les alliés dans le même Occident. rappelez-vous l'affaire de BNP Paribas qui a été imposée à autour de 9 milliards de dollars parce qu'elle a utilisé le dollar dans des transactions avec des pays qui étaient sanctionnés. Donc, même dans l'Occident, ils sont en train de subir cette situation hégémonique. Maintenant, revenons à, effectivement, les BRICS en voyant cela et bien évidemment, et c'est ça un peu la particularité du forum des BRICS, c'est qu'ils sont dans une optique de concertation à l'intérieur du forum, donc entre les groupes, les pays du groupe, mais surtout avec l'ensemble des pays qui sont concernés. Et là, cette approche de concertation a amené à la création déjà de cette banque de développement, la nouvelle banque de développement dont le siège est à Shanghai en 2015 et surtout, il faut voir cette création d'un point de vue stratégique parce que les pays des BRICS, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ont vu que cette dérive financière va amener le monde vers des conflits encore plus importants, vers des confrontations encore plus percutantes. Et là, je pense que c'était extrêmement bien pensé et réfléchi à mettre en place quand même une institution qui va jouer le rôle, au-delà du rôle d'une banque de développement, d'une institution, exactement ce que fait aujourd'hui la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, mais avec une nouvelle approche dans la gouvernance. Ce n'est pas une approche de polarisation, parce que lorsqu'on va regarder de près la gouvernance de la Banque mondiale et du FMI, c'est au plus puissant de dicter sa vision. par contre, dans la nouvelle banque de développement, c'est à part égale. Donc, là, il y a une multipolarisation et ça, c'est extrêmement important parce que ça, déjà, ça véhicule la vision sur laquelle est porté le projet des BRICS, c'est d'avoir un nouveau système équitable, juste et représentatif, responsable. parce que là aussi, nous sommes en face de certains défis et challenges tels que les enjeux climatiques, le phénomène de la pauvreté, de l'extrême pauvreté et de la famine, la migration. Et ça, c'est extrêmement important de penser déjà à des instruments qui nous permettent réellement de faire face à ces challenges. Parce que, laissez-moi le dire, et ça, c'est un avis que je dois partager à chaque fois que j'interviens. Les priorités dans le développement entre les pays occidentaux et le reste du monde ne sont pas les mêmes priorités. Absolument. Les priorités dans le développement des pays occidentaux, c'est comment maintenir leur niveau de vie et comment l'améliorer. Les priorités pour le développement du reste du monde, c'est de rattraper des retards énormes dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie et aussi dans l'économie. Les infrastructures. Les priorités. L'eau, l'eau, les infrastructures. Donc, les priorités ne sont pas les mêmes. Et on ne peut continuer à financer le développement avec une institution qui considère tout le monde dans le même paquet. Et là, je fais référence aux agences de notation, par exemple. On ne peut pas considérer les pays africains au même titre que les pays les plus développés et leur imposer le même barème de notation. Et là, on peut continuer à financer les pays les plus endettés à l'exemple des pays occidentaux et on interdit le financement à des pays comme les pays africains quand on assemble toutes les dettes des pays africains ne représentent même pas un pays européen dans la totalité de la dette. Donc, aujourd'hui, les priorités ne sont pas les mêmes et c'est là où les BRICS, à travers cette institution, sont en train de penser à mettre en place un système assez équitable et aussi à aller vers le financement des besoins réels. Vous avez parlé des infrastructures. Aujourd'hui, l'Afrique, on en a besoin énormément pour la connectivité, pour le transport, pour le commerce international, pour le transport du personnel. Donc, là, c'est ça ce que le BRICS veut mettre en place et ça, c'est extrêmement important compte tenu pour revenir aux deux paramètres dont j'ai cité tout à l'heure, le paramètre démographique. Aujourd'hui, il faut proposer à cette démographie des infrastructures qui répondent à leurs besoins. On ne peut pas continuer à développer les aéroports, les universités, les grandes institutions dans le pays occidentaux et laisser mourir les gens dans la Méditerranée. Absolument. C'est extrêmement inconcevable et je pense que c'est ça que les instruments mis en place par les BRICS, il faut qu'on connaisse cette conception de la chose. C'est un niveau stratégique pour reprendre l'équilibre. Ce n'est pas… D'ailleurs, le président chinois l'a dit lors de son discours lors du dernier congrès du Parti communiste, il a bien dit nous ne voulons pas de l'hégémonie, nous voulons du partage du leadership. Absolument. Ça, c'est extrêmement important à fonctionner. C'est clair. Alors là, maintenant, j'aimerais bien, donc à la lumière des déclarations de Mme Najiba Djilani sur le désir de l'Algérie ou des Algériens de voir leur pays membres des BRICS, cela ne veut pas dire que cette chose-là va se produire dans le prochain sommet à Kazan en Russie. Ça, on le laisse pour les chefs d'État. Nous sommes là juste pour discuter du potentiel de développement mutuel. Alors, les BRICS se définissent comme un partenariat stratégique. C'est la chose que vous avez longuement développée dans la première partie et se positionnent aujourd'hui en premier lieu comme un instrument de négociation avec les pays industrialisés pour renforcer leur position dans la gouvernance mondiale. Et pour ce faire, les pays membres déploient leurs actions dans le cadre de ce format, mais également dans l'ensemble des autres espaces bilatéraux, régionaux, multilatéraux, sectoriels comme le G20, l'OMC, le G77 plus la Chine, l'organisation de Shanghai et enfin les nouvelles routes de la soie. C'est le projet millénaire chinois. Alors, avec les BRICS+, l'ensemble renforce désormais son déploiement géographique en se consolidant en Afrique et en s'élargissant au Moyen-Orient, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son institutionnalisation progressive. Alors, Abdrahman Hadif, aussi bien en termes politiques, économiques que diplomatiques, l'Algérie est un poids lourd incontestable en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen, dans le monde arabe et en Afrique en général. Alors, comment voyez-vous son rôle au sein des BRICS si elle devenait un membre et sa participation à l'édification d'un monde multipolaire et multilatéral plus juste et plus équitable? Écoutez, je pense que le rôle de l'Algérie, il a été toujours dans un rôle de construction. Donc, l'Algérie a toujours plaidé à l'idée de bâtir un monde juste, un monde responsable, mais un monde qui respecte aussi tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a rappelé lors de la première partie, le fameux discours du défunt président Rouen-Boumediene en 1974 à l'ONU, où il s'était le premier à avoir plaidé et appelé à la reconstitution et à la révision de l'ordre et du système économique mondial. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie, elle est dans un élan, elle est dans une dynamique à la fois au niveau interne, mais surtout aussi au niveau international. Rejoindre les BRICS pour l'Algérie, c'est un choix stratégique. Il faut le reconnaître. Et ça, c'est extrêmement important. Elle y travaille avec beaucoup de sérénité avec ses partenaires, surtout les pays fondateurs du BRICS et elle est dans un processus de dialogue permanent que, je pense, un jour va permettre un aboutissement par l'adhésion de l'Algérie à ce à ce forum de grands pays émergents aujourd'hui. À mon avis, l'Algérie va avoir un rôle déjà, elle l'a aujourd'hui au niveau régional, au niveau continental, en essayant de déployer et de mettre tous les moyens pour pour créer cette dynamique économique, cette intégration économique et aussi plaider, n'oublions pas, pour le droit au développement. Ça, c'est extrêmement important que l'Algérie, elle est en train de jouer. Elle a aujourd'hui aussi une diplomatie très, très active, que ce soit au niveau des institutions internationales. Je rappelle que l'Algérie aujourd'hui est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un espace où l'Algérie est en train de porter la voix de beaucoup de pays, mais aussi elle est membre dans plusieurs institutions dans lesquelles elle n'hésite pas à plaider justement au droit au développement, à la justice et aussi à l'équité. À mon avis, en rejoignant l'Ebris, l'Algérie aussi va participer, contribuer avec les autres membres pour donner cette accélération à ce réajustement de l'ordre mondial et surtout apporter une certaine expertise au niveau régional. L'Algérie est un pays leader en Afrique. Elle est en train de mettre les moyens pour le développement de l'Afrique et là, je citerai des exemples avec l'allocation d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour l'Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement. le fameux projet de route qui traverse toute la Mauritanie qui est financé et réalisé par l'Algérie près de 800 kilomètres. Les grandes infrastructures, la transe saharienne avec près de 3000 kilomètres en Algérie, la dorsale de la fibre optique parce que l'Algérie croit fermement que le développement économique ne peut se faire qu'à travers le levier technologique. donc, elle est en train de participer activement en rejoignant le BRICS. Elle va déployer déjà les instruments dont elle dispose mais aussi faire aussi participer plutôt faire bénéficier les autres pays des instruments des BRICS à l'image de de la nouvelle banque de développement des autres banques de financement de développement telles que la banque asiatique de financement d'infrastructures et autres... Et la banque africaine de développement aussi. Oui, la banque arabe de développement aussi, la BADEA. D'accord. Je pense que le rôle de l'Algérie serait extrêmement important à la fois pour les pays du Sud mais surtout pour un forum comme le BRICS. D'accord. Alors, divers groupes de travail de haut niveau sont en effet mis en place entre pays membres dans la perspective du prochain sommet d'octobre 2024 en Russie à Kazan République du Tataristan. Alors, il y a celle des financements des enjeux sanitaires et médicaux sciences, technologies et innovations développement spatial et satellitaire énergie désastre naturel éducation entreprise développement institutionnel élargissement à de nouveaux pays conditions d'entrée et modes de relation de fonctionnement commun etc. Alors, quel est le potentiel de l'Algérie dans ces domaines ou si vous voulez quelques domaines phares dans lesquels et comment elle pourrait dans lesquels l'Algérie excelle et comment elle pourrait les faire valoir à son profit ou au profit de ses partenaires éventuels au sein des BRICS plus si Ali adhère au prochain sommet. Déjà, il y a toute la maîtrise du secteur énergétique et là, l'Algérie, elle est résolument engagée à faire valoir cette connaissance, cette maîtrise pour en faire bénéficier le reste du monde et surtout sur la région en Afrique et au Moyen-Orient. Le deuxième point, c'est que l'Algérie aujourd'hui a entamé aussi un ambitieux projet de développement économique basé sur une transformation technologique. Et là aussi, il y a un grand travail qui se fait en Algérie dans ce sens-là. n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de former plus de 300 000 étudiants qui sortent de l'université chaque année avec 30 % de ces graduations dans des domaines technologiques. et c'est extrêmement important pour les aspects. C'est-à-dire, c'est des formations d'ingénieurs et d'ingénieurs dans les technologies et les sciences et les technologies. Voilà, les technologies dans la mécanique, dans l'industrie et j'en passe. Le troisième aspect aussi où l'Algérie, maintenant, elle est en train de passer d'un mode de généralisation à un mode de qualité, c'est le système sanitaire où déjà, elle a déployé d'énormes ressources. Aujourd'hui, l'Algérie passe à un nouveau standard en termes de gouvernance du système sanitaire parce que nous avons vu ce qui s'est passé lors de la crise de la COVID-19 en 2020. Donc, et aussi, n'oublions pas son poids diplomatique. L'Algérie, elle est reconnue. par cette neutralité positive, elle parle à tout le monde, elle n'a pas de conflit avec la majeure partie dans le monde, elle est en dialogue permanent, ce soit avec les membres des BRICS ou l'Occident. Donc, ça, c'est extrêmement important dans la perspective où l'Algérie rejoint les BRICS. Et aussi, il faut parler des aspects économiques et financiers. L'Algérie, c'est un pays qui n'est pas endetté, c'est un pays qui a une très bonne situation financière qui enregistre une dynamique économique et là, c'est de l'avis de toutes les institutions internationales avec une bonne croissance qui est censée aussi aller crescendo en augmentant pour les prochaines années. Il y a du potentiel. L'Algérie, c'est un grand pays avec des ressources naturelles énormes, que ce soit dans le domaine des hydrocarbures, dans les mines, dans l'agriculture. Donc, c'est un pays qui peut apporter et ne pas aussi être un fardeau pour les BRICS. Au contraire, c'est une valeur ajoutée pour les BRICS et je pense que c'est pour ça que je dis que l'Algérie va rejoindre les BRICS que ce soit dans ce sommet ou à un autre sommet. Le moment va venir et ce serait un grand plus pour les pays des BRICS dans l'avenir. D'accord. Alors, la croissance de l'économie algérienne est restée dynamique en 2023, c'est ce que vous venez de dire, avec une hausse de 4,1% du PIB tiré par les performances des secteurs hors hydrocarbures et des hydrocarbures d'ailleurs, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Alors, l'activité a été stimulée selon ce rapport par une consommation privée dynamique et une forte croissance de l'investissement alimentant une augmentation marquée des importations. Et nous avons la production des hydrocarbures a été soutenue par une production record de gaz naturel, compensant la baisse de la production de pétrole brut due aux réductions volontaires des quotas de l'OPEP. Et puis, on a les réserves de change du PIB ont continué à augmenter atteignant un niveau confortable de 16,1 mois d'importation. C'est à peu près 140, 150 milliards de dollars. Je ne sais pas, je pars sur votre contrôle. Et alors, la croissance des prix à la consommation s'est modérée aussi pour atteindre 5% au premier trimestre 2024 contre 9,3 en 2023 et grâce à un dinar fort et une baisse des prix des produits agricoles et des importations. Ça, donc, c'est le bilan que la Banque mondiale dresse sur l'économie algérienne pour l'année 2024. Alors, Abdrahman Hadd, l'Algérie a beaucoup d'infrastructures neuves et stratégiques comme la route transsaharienne d'ailleurs que vous avez déjà évoquée qui la relie à l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, une population surtout jeune dont une très bonne partie est dotée de diplômes de haut niveau, c'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, il y a une affaire de 300 000 diplômés chaque année des universités et des écoles d'ingénieurs dont un tiers sont dans les filières techniques et scientifiques et niveau aussi, parmi aussi, et ça, il faut le noter que l'Algérie est parmi les meilleurs pays dans le monde en termes d'accès de la femme, des filles, des jeunes filles au diplôme d'ingénierie, au diplôme dans les filières d'ingénierie, chose qui est extrêmement importante. Alors, quelle est sa stratégie pour insuffler un vent de dynamisme dans ces secteurs au sein des BRICS+, c'est-à-dire, comment elle voit cette synergie entre ce qu'elle peut apporter au bénéfice de son économie, comme dans le secteur nucléaire civil, les technologies spatiales, et ainsi de suite, et comment elle peut aussi faire participer tout son potentiel, notamment humain, dans une coopération avec les BRICS, et puis, quid de la réforme de son système bancaire qui pose quand même encore un certain problème ? Écoutez, aujourd'hui, l'Algérie déjà ambitionne à l'horizon 2030-2035 de devenir un des pays émergents. Donc, c'est ce qui veut dire qu'elle va doubler son PIB à cet horizon-là. Et là, elle ambitionne déjà à mettre en place un nouveau modèle de croissance, un modèle tiré par l'économie au hydrocarbure, mais c'est un modèle qui repose à la fois sur deux principaux piliers. Le premier, c'est surtout le renforcement des capacités de production en interne, parce que l'Algérie a toujours souffert d'une économie extravertie. On a toujours privilégié l'importation à la production. Et là, les choses commencent à s'inverser, donc on est en train de renforcer nos capacités de production et devenir un pays productif d'un côté. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'amélioration de son commerce international, le commerce extérieur. Et ça, ça devrait se faire à travers des alliances et des partenariats et une intégration dans les chaînes de valeur internationales et mondiales. L'Algérie ambitionne aujourd'hui de s'ouvrir encore plus sur l'extérieur et aller dans des partenariats avec des pays dont elle voit qu'elle partage sa vision et aussi qu'elle partage des principes dans lesquels elle croit. Et je citerai deux principes fondamentaux pour l'Algérie. Le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et là, je pense qu'avec les pays des BRICS, c'est des principes partagés au sein des pays des BRICS. Donc, il y a déjà une cohérence dans la vision avec ces pays-là sur le niveau stratégique. Maintenant, comme vous avez bien cité tout le potentiel dont dispose de l'Algérie, moi, je dirais qu'il est temps pour l'Algérie, surtout pour la gouvernance en Algérie, de changer d'approche et de paradigme. Il n'est plus permis de penser que l'Algérie a du potentiel, a des atouts et est restée dans cette optique, mais elle est dans une nouvelle optique que l'Algérie est capable d'être compétitive. Et ça, c'est extrêmement important. C'est en intègre cette approche, ce paradigme dans la mise en place des politiques publiques dans les secteurs, dans l'industrie. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure des filières extrêmement importantes pour l'industrie algérienne, la filière spatiale, la filière technologique, le numérique. Aujourd'hui, l'Algérie peut être vraiment un hub technologique. D'ailleurs, la nouvelle stratégie de la transformation numérique de l'Algérie qui va être annoncée prochainement, elle a été validée par la présidence de la République. Elle donne cette vision, c'est de rendre à l'horizon 2030 l'Algérie comme un hub technologique. Il y a tout ce qui touche à la sécurité énergétique. L'Algérie, elle est en train de mettre en œuvre son plan de transition énergétique. énergétique. Elle a du potentiel dans les énergies fossiles, gaz, pétrole, mais elle a déjà entamé sa transition. D'ailleurs, on parle actuellement d'un potentiel de 15 000 MW qui va être réalisé à l'horizon 2030. Aujourd'hui, déjà, on parle de 4 000 MW qui sont déjà pratiquement réalisées. elles sont en phase de finalisation. Donc, il y a un énorme potentiel en termes de transition énergétique qui, il faut le rappeler aujourd'hui, c'est un des points forts du groupe des BRICS. D'ailleurs, avec l'extension qu'a connue le groupe des BRICS avec l'intégration de l'Arabie saoudite, avec l'intégration de l'Iran, les BRICS sont devenus les principaux détenteurs des ressources énergétiques. Il y a aussi, il faut le dire, le potentiel humain. Absolument. Le potentiel humain, je dois rappeler à vos auditeurs que l'Occident collectif, il en souffre aujourd'hui. Il est en déclin démographique, ce qui veut dire par calcul arithmétique qu'il est en déclin de compétences. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on essaie de dérouler le tapis rouge aux compétences des pays du Sud. Aujourd'hui, on est en train de prendre les médecins, on est en train de prendre les ingénieurs, on est en train de prendre toutes les spécialités techniques qui peuvent maintenir le niveau de développement des pays de l'Occident collectif. Là, aujourd'hui, l'Algérie, avec ses partenaires dans les BRICS, doivent réfléchir à créer cet écosystème qui doit retenir ses compétences, ses qualifications qui doivent participer aujourd'hui au développement des pays du Sud global. Quand on parle de l'Afrique, l'Afrique qui a besoin de l'énergie, les statistiques donnent que plus de 40 % des ménages africains n'ont pas accès à l'électricité en permanence. C'est extrêmement important aujourd'hui d'utiliser les compétences. Déjà, l'Algérie, elle se lance dans des projets d'électrification en Afrique. Il faut maintenir cet élan avec les partenaires du Forum des BRICS. Aujourd'hui, il est important aussi, à mon avis, de réfléchir ensemble sur la problématique du stress et de la sécurité alimentaire. C'est extrêmement important qu'on pense ensemble parce qu'il y a du potentiel. En Afrique, on peut produire de l'alimentation, mais malheureusement, on a mis l'Afrique sous perfusion pour la garder toujours dépendante. Et là, les pays des BRICS comme la Russie, la Chine, qui ont de l'avancée surtout technologique et un savoir-faire, peuvent aussi participer à cet élan de développement. À mon avis, il est extrêmement important d'expliquer à nos auditeurs aussi que les pays du Sud global, et ça, c'est extrêmement important, sont dans une approche de construction. On est en plein montée. Ça, c'est important. chose qui n'est pas la même au niveau de l'Occident collectif. L'Occident collectif, c'est un monde qui est saturé. D'ailleurs, on peut le constater à travers le niveau de la croissance. Il n'y a pas assez de croissance. Par contre, au niveau du Sud global, la croissance, elle est énorme. L'Afrique est considérée comme la principale source de croissance pour les années à venir, pour les décennies à venir. Donc, ça, c'est des atouts sur lesquels, et en même temps, c'est des enjeux et des défis sur lesquels on doit travailler ensemble. Et à mon avis, je reste très, très confiant que nous, en tant que pays du Sud global, nous avons notre destinée en main. Et d'ailleurs, c'est le slogan de l'agenda 2063 de l'Union africaine. We built Africa we want. C'est, on construit l'Afrique qu'on veut. C'est à nous de le faire avec nos partenaires et surtout avec le forum des FRIX. D'accord. Alors, une dernière question sur un aspect qui est rarement évoqué dans ce genre de sujets et de discussions, c'est les capacités militaires dont dispose l'Algérie et qui, certainement, dans la vision dans les prochaines décennies, si le BRICS se transforme en une alliance militaire aussi en face de l'OTAN, l'Algérie a un très grand rôle à jouer, bien qu'elle prend toujours une souveraineté dans sa décision et dans son indépendance. Alors, la Méditerranée est actuellement le théâtre d'un réarmement mondial sans équivalent et il concerne selon des spécialistes l'ensemble des puissances de la zone et l'ensemble notamment des marines, des bâtiments de guerres, de surfaces, de sous-marins et alors, dans ce contexte, depuis 2006, l'Algérie promeut une politique de modernisation massive de son armée. Alors, dans le domaine naval, par exemple, le développement capacitaire est particulièrement significatif. L'Algérie est en train de construire deux portes hélicoptères d'assaut. Elle possédera bientôt six frégates et 15 corvettes. En outre, elle vient d'acheter à la Russie quatre sous-marins supplémentaires capables de tirer des missiles de croisière navale de type calibre Club S, ce qui fait un total de huit sous-marins au total. Et puis, la modernisation a notamment permis la construction, la constitution de capacités offensives, notamment avec les forces navales concentrées à Marseille-Kébir, capacité de frappe dans la profondeur, y compris en Europe, avec ses six sous-marins et un kilo doté de missiles SS-130 de type calibre et ses avions de chasse Su-30 et MiG-25, capacité de tir quasi-balistique avec les escrandeurs, capacité de délai d'accès et d'interdiction de zone en Méditerranée occidentale à travers un dispositif de défense anti-aérienne composé de S-300, on est sûr, et probablement de S-400 prochainement, et des systèmes perfectionnés de radars, notamment de type présonance, de brouillage et de guerre électronique. L'Algérie pourrait aussi également, selon ce que nous voyons dans la presse, acquérir prochainement des aéronauts ultramodernes comme les Su-57, les Su-35, les Su-34, ainsi que selon certains experts militaires algériens, l'Algérie pourrait constituer une véritable bulle de données d'accès dans le détroit de Gibraltar et jusqu'au sud de l'Espagne dans une logique de sanctuarisation de la Méditerranée occidentale. Donc, ça, c'est en face de l'Europe du Sud, mais aussi de très grandes capacités dans l'infanterie, dans les forces terrestres, le nombre de chars, le nombre d'artilleries. Donc, l'armée algérienne, on peut dire que c'est une très grande armée dans la région. Alors, Abdrahman Haddouf, la montée en puissance à marche forcée de l'armée algérienne, notamment de sa marine, dans la Méditerranée, s'inscrit-elle dans le cadre d'une stratégie régionale d'équilibre des forces entre toutes les puissances de la Méditerranée et à l'est comme à l'ouest, dans un contexte de présence de plus en plus plus marquée des marines ou des armées étrangères. Et comment faire valoir cette énorme à tout au sein des BRICS plus ? Écoutez, je pense que l'Algérie a de l'ambition et aussi a de la vision pour devenir, pour prendre une place sur la scène régionale en tant que puissance et en tant qu'acteur majeur. Et cela requiert aussi d'avoir une puissance militaire moderne, une puissance militaire qui lui permet de jouer son rôle, quoique la doctrine algérienne, elle était toujours une doctrine défensive. Et ça, c'est extrêmement important à le mentionner. Mais compte tenu aujourd'hui aussi des enjeux, compte tenu aussi des évolutions que connaît la région au niveau du sud, au niveau de l'ouest de l'Algérie et en Méditerranée, l'Algérie, elle est dans son droit de renforcer ses capacités parce que la puissance aujourd'hui, elle va au-delà seulement de la puissance militaire, mais surtout aussi de la puissance technologique, de la puissance scientifique et aussi de la puissance économique. Donc, tout cela, on va ensemble. Et je pense que notre pays est en train de se doter des meilleurs moyens parce que nous sommes et nous considérons que nous sommes un grand pays dans une région qui connaît beaucoup d'instabilité et qu'on doit jouer notre rôle pour ramener cette stabilité au pays pour aussi participer à l'effort de paix dans la région. Aussi, vous avez évoqué la Méditerranée. La Méditerranée aussi, c'est un passage important du commerce international. La Méditerranée aussi, c'est un espace commun qu'on doit aussi sécuriser et veiller sur sa sérénité. Le transport maritime, vous le savez, bien sûr, représente plus de 80% des échanges commerciaux dans le monde. Et donc, si nous voulons devenir une puissance commerciale, et d'ailleurs, c'est le but aussi de notre projet de transformation économique, nous devons aussi assurer que notre espace maritime soit aussi bien défendue. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect de persuasion parce qu'il est important aujourd'hui que ceux qui réfléchissent peut-être à déstabiliser la région considèrent que l'Algérie a les moyens de faire face, a les moyens de se protéger et aussi a les moyens de ramener l'équilibre. Donc, voilà un peu la position de l'Algérie. C'est une puissance et elle le demeurera et elle va être encore plus puissante dans l'avenir. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Abdallah Rahman Hadif, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt.